Ça fait des années, on nous parle de Paris 2024, Paris 2024, ça y est en fait. Je ne peux plus dire, attendez, il y a un truc avant. Il y a beaucoup de médailles qui sont demandées et on sait qu'on compte sur nous. Les Jeux à Paris, c'est une fois dans une vie. Cette année, tu ne m'entendras pas parler de soirée. 13-15, record personnel pour Sacha Zoya. J'ai envie que les gens se rappellent de moi comme un des rois de l'athlée français. L'objectif, c'est la qualif olympique. S'il n'y a pas de la France au jeu, ça fait mal. La gym, c'est un sport quand même assez dangereux. Il suffit qu'une fille se blesse, il faut aller chercher les remportes en arrière, donc il faut être prêt. Si ça continue à parler, si ça continue à faire des crasses, tu m'appelles. C'est mettre en difficulté pour mettre en difficulté. Non, c'est pas moi. Si c'était ça, l'objectif, on y est. Il y a une marque de luxe qui est intéressée par Tendro-François. Encore une fois, on me met à l'écart alors que j'ai fait ce qu'il fallait. Il y a une démarche artistique, il y a aussi ma vie. C'est ma vie que je danse. Je t'ai battu comme je l'ai. Je me dis non, non, sérieusement, là, c'est soit je prends ma retraite, soit... Maintenant, je ne m'en baille plus. La seule chose qui me nourrit, c'est d'être championnat olympique. Tant que l'équipe ne sera pas sorti, je continuerai de croire. Jeu y a la lutte. Avance ! Avance ! Voici donc la liste des athlètes retenus. Et ça, ce n'est pas la ministre des Sports, ça. Et je dis merci beaucoup, madame la ministre. C'est la saison qui va plus marquer ma carrière. Allez, 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 allez ! Voilà, du relâchement. Facile, on laisse rouler. Allez, les gars, allez, 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 allez ! Surenchérissez pas, restez placés. On surenchérit pas, les gars. Good job. Allez, les gars, ça repart. Ça fait des années, on nous parle de Paris 2024, Paris 2024, Paris 2024. Moi, je disais, attendez, chaque chose dans son temps. Là, ça y est, en fait. On y est, je ne peux plus dire, attendez, il y a un truc avant encore. Sur le 250, il fallait faire 37,5. Je fais 36,8, 37,5. Vu qu'on est déjà qualifiés, on a fait le choix de privilégier la préparation. En tout cas, les objectifs, ils sont toujours aussi clairs. C'est aller chercher l'or sur le 100 et sur le 400. Allez, demi-tour. De quoi, demi-tour ? On a marché 100 mètres, là. Tu voulais faire, tu es allé dans le mur ? Non. Je pense qu'on a appris les bons enseignements des championnats du monde. Et d'avoir pris le bon, c'est peut-être pas plus mal, parce que quand tu gagnes pas, t'analyses de manière un petit peu plus poussée pour faire mieux la prochaine fois, et du coup, pour aller chercher l'or à Paris. OK, on y va ! OK, donc là, je dois te dicter la course, toi, OK ? Ouais, donc on peut partir plus cool, si tu veux. Prêt ? Hop ! Harold, c'est un sprinter qui a rejoint le groupe en début d'année, qui a une belle foulée, une grande taille. Là, il a exprimé une certaine curiosité par rapport au guidage, et avec Harold, c'est vraiment parti d'un délai, en fait. On a fait deux lignes droites, et en fait, on a qui fait tous les deux. Il y a peu de guides avec qui j'ai été synchronisé aussi vite. Il va vite, il va plus vite que les autres guides, donc il n'y a pas photo. Harold, il rentre dans le projet, du coup ? Écoute, on va voir. Il veut voir, Dim. Si on a des éléments de cette qualité-là qui peuvent répondre aux besoins, on ne va pas cracher dessus. Tu mets pas de pression avec le virage. Moi, sur cette course, je veux juste qu'on soit bien synchro. T'occupes pas du chrono. Il viendra tout seul. On y va, les gars ! Allez, prêt ! Hop ! Laisse passer, laisse passer. Allez, les gars ! Le fait d'avoir une grosse synchronisation avec lui et qu'il ait une marche comme ça, je me dis qu'il y a des chronos qui peuvent tomber. Good job ! Après, on verra comment on s'approchera de la sélection. Mais non, pour le moment, en tout cas, il y a vraiment une bonne ambiance. Chacun tire dans la bonne direction. C'est pour ça que je vous ai dit de prendre le lien court. Mais comme vous êtes têtu, vous ne voulez pas écouter le guide qui a l'expérience de 7 ans, ben voilà ! Bon, je me sors la feuille des chronos. Là, tu vois, tu fais descendre les chronos, tu vas chercher tes meilleurs perfs dès la première course et après, ça ne décroche pas. On a atteint largement les objectifs de session. Ça décroche, oui. Ça me plombe de changer, mais en vrai... En fait, c'est une forme de travail. Oui, et puis ça met une dynamique de groupe, tu vois. Je sens que ça arrive, parce qu'on nous en parle tout le temps. Quand on est un talent, et qu'on est un talent vraiment réel pour des médailles aux JO, ben c'est une pression, que ce soit par la fédération, que ce soit par les médias, que ce soit par les agents, que ce soit par les sponsors. Tout le monde a une attente énorme et quand on a 20 ans, ben c'est difficile de le gérer. C'est pas grave, moi j'ai des petits leurres, t'inquiète. C'est donc de là que ça part ! Ça a été une année très compliquée personnellement, surtout au niveau des performances. Héhé ! Et ça va être incroyable ! Je me suis beaucoup remis en question cet été et je pense que j'ai envie de me rapprocher des choses qui sont simples. C'est vrai que ton impé, il est vraiment fat. T'as vu ? Non, ça va, ça va. Là je me suis dit, ben pourquoi pas aller à la pêche ? Parce que depuis que je suis jeune, en fait, je vais pêcher avec mon père et j'ai un peu perdu tout ça depuis quelques années. Ça sent trop fort, mec, c'est horrible. Horrible qu'on ne sait plus, ouais. Ouais ! Quand t'es tout seul, par exemple, dans ta chambre, tu réfléchis en fait. T'es pas là pour te reposer, t'es juste tout seul et tu réfléchis encore plus, tu vois. Est-ce que pour y avoir du beau poisson ? Alors que la pêche, ça me permet vraiment de, bah, d'être, je pense à rien. Attraper un poisson. J'ai, poisson, poisson. Mais non ! Voilà ! Ah, c'est une belle pêche, hein ! Premier poisson ! Premier poisson de la Cétuelle ! Elle est belle en plus, hein ! Uuuuuh ! Ha ha ! T'imagines, Augustin, on n'attrape rien et c'est Mathis qui a tout ? Là, c'est impossible. En plus, on est entre nous, entre compétiteurs, entre athlètes, donc il y a toujours ces petits challenges qui vont en attraper le plus. Mais on n'est jamais allé vers ce côté-là, frérot ! Non, on le kiffe, on le kiffe, mais cette année, on n'a pas le droit d'échouer, frère ! Mec, c'est cette année ou jamais, hein ! Moi, j'ai déjà vécu une Olympiade. Je vois un peu comment ça se goupille. Je pense que t'es un peu dispersé, tu as écouté trop de gens dans le tour. En fait, j'ai dû appréhender un truc que j'ai jamais appréhendé, la blessure. C'est dans ces moments-là où je te dis où t'as écouté trop de gens. Il faut opter ton médecin, Alberto, Robert, et après, le reste, mon gars, ciao ! Genre, tu perds de l'énergie, je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Mais oui ! Oui ! 3-0 ! Elle est belle ! J'ai envie de pleurer, gros. J'ai envie de pleurer tout seul. Je me suis levé à 7h, il ne faut rien avoir. Ah là là, la victoire, je crois, elle est pour moi. Là, là... le connard ! C'est presque à l'heure. Salut, Alisson, ça va ? Oui, bien, et toi ? Franchement, à gauche, ça va bien. Est-ce que ça fait plus mal si je fais ça ou si je fais ça ? Ça fait mal, mais que dans la première filange. C'est la saison qui va plus marquer ma carrière, mais pour moi, ce n'est pas la plus importante. La plus importante, ça va être dans 4 ans, à L.A., où je pense que ça va être vers mon pic de forme. Alors, je suis toujours en mindset un peu chill et relâché pour cette saison. Si je suis relâché, je suis calme, je sais que je suis dans mon élément. Pousse doucement. Là, c'est déjà mal. Oui, mais pousse doucement. Et... T'as vu ? Waouh ! Oui, ça fait un peu mal. Là, ce n'est même pas... C'est même pas un... Acteur. Vas-y, pousse. Les gens, ils sont en train de dire. Il n'est pas censé de faire la médaille, mais il peut la faire. Et j'aime bien ça, parce que pour moi, la possibilité, elle est là. Si j'ai la bonne course et je la lâche à un bon moment, la médaille, elle vient aussi. Et donc, c'est championnat du monde ? C'était comment ? C'était une belle expérience. T'as stressé ou pas ? Avant ? T'as stressé ? J'ai stressé un peu. Non, en vrai, j'ai que stressé avant la finale. Non, la demi-finale. J'ai le numéro 2 mondial avec le numéro 1 mondial dans ma course. Les deux gars, ils sont en-dessous les 13 secondes. J'ai besoin de courir la course de la saison pour passer le tour. Avec l'orteil qui est toujours quincé, du coup, on va serrer les dents. De toute façon, dans 13 secondes, je ne peux plus sentir l'orteil. C'est le game. Vas-y, on va tout donner. C'est parti pour cette deuxième série. J'avais un départ exceptionnel. J'étais un peu stressé parce que pour moi, j'étais en avance par beaucoup. Je me disais, oui, c'est les champions du monde et je suis bien en avance là. Du coup, j'ai sorti de ma course un peu. Zoya à la lutte pour aller chercher la deuxième place. Il est en finale. C'est bon, c'est bon. Il est en finale. Holloway s'impose en 13-03. 13-15. 13-15. Record personnel pour Sacha Zoya. Au final, j'ai passé le tour. J'étais bien. Mais l'énergie était tout misée sur la demi-finale. Et je n'avais rien dans les réservoirs pour la finale. Et c'est là où ça se voit que je suis toujours en manque d'expérience parce que je n'avais pas la même vibe, la même envie pour la finale que j'avais pour la demi-finale. Alors j'ai besoin de chercher, essayer de m'ambiancer. Là, déjà, tu as fait une course avec les vrais. Les vrais. Pas un ou deux mecs. Je cherchais à avoir le même départ que j'avais en demi-finale. Je me disais dans ma tête, fais pas de faux départs. Et tout le monde sait, si tu te dis, fais pas de faux départs avant ton départ, ben, tu vas dormir dans les blocs. J'ai dit, ah, ça va être compliqué. Tout la course, j'étais en train d'essayer de m'attraper, m'attraper et pas m'engager sur les haies. J'ai fini sixième. Tu vois, manque d'expérience encore. grand-de-l'où est le troisième putre mondial d'affilée. Sur cette finale, il était un peu intouchable. Pour l'instant, c'est lui le chef du 110 mètres A. Mot pour mot, il m'a dit que j'ai deux ou trois ans qui me restent et après, c'est à toi. C'était une bonne expérience. En tout cas, pour l'année prochaine, pour les Jeux, je serai beaucoup plus près parce que maintenant, je sais... Toi, j'étais un peu en mode, je sais pas où j'en suis en comparaison avec les autres. Maintenant, je sais que la finale, je rentre en finale. Oui, tu vas pas avoir tout le cheminement de stress avant. Ce sera juste, bon, tu te prépares pour la finale, quoi. Non, je passe le tour calme, j'ai après... La vraie course, c'est la finale. La vraie course, c'est la finale. Je prépare une course, on l'est préparée... Là, c'était la demi ou t'as... J'ai... Toi, j'ai eu besoin de préparer une demi-finale. C'était un peu trop. Ouais. C'est parce que je suis jeune aussi. Ça, ça marche quand tu veux, hein. Ouais, c'est la jeunesse. Je prends l'expérience. En tout cas, pour Paris, ça sera pas pareil. J'espère. J'ai envie que les gens se rappellent de moi comme l'heure de l'heure qui était chou. Moi, je veux que quand tu parles des « et », limite, j'ai tous les records. En France, quand ça parle à l'athlée, ça parle Kevin, Renaud, Marie-Jo, Jean-Galvin. Moi, je fais partie de ce groupe-là. Comme un des rois de l'athlée français. Après les championnats de France, l'entraîneur national nous a réunis dans le CPO, donc le collectif qui prépare les Jeux olympiques. Et donc, elle m'a dit que j'étais dedans et du coup, l'objectif, il est rempli. J'étais super contente parce que, voilà, je revenais quand même de loin. En fait, là, c'est les grandes, on va dire, et j'ai du mal à m'incorporer dans cette équipe, parce qu'elle est vraiment figée. Après, Cheyenne, Thaïs, Lucie, Céline... Donc, c'est les grosses têtes et t'as du mal à prendre ta place. Donc, en fait, il faut que tu me rendes indispensable pour pouvoir être dans l'équipe et apporter vraiment mes notes. T'es prête ? Un, deux, trois. Quand on commence la saison et que tu sais que tu es dans les 12 meilleurs gymnastiques en France, quand on se prépare pour les Olympiques, c'est une grande opportunité. C'est une bonne expérience. Pour moi, j'espère que la carrière de Lucie sera plus longue que juste 2024. Moi, je suis dans les remplaçantes, on va dire. Jusqu'au dernier moment, il faut être prête parce que la gym, c'est un sport quand même assez dangereux. On se blesse beaucoup. Donc, il faut vraiment que je sois prête à n'importe quel moment parce qu'il suffit qu'une fille se blesse deux jours avant de partir, ce qui est arrivé en 2012, il faut aller chercher les remplaçantes derrière. Donc, il faut être prête, quoi. Je travaille beaucoup la poutre parce que mon agré fort, c'est la poutre. Mon objectif premier, c'est de retrouver des notes de départ hautes. Très bien. Allez, Lolo. Allez. Le but en gym, c'est d'avoir une note de départ assez haute, donc avec des éléments assez compliqués, mais en même temps, de jouer avec la note d'exécution. Il faut trouver le bon milieu pour ne pas faire des éléments trop compliqués où tu prends beaucoup de fautes, mais pas non plus faire un mouvement super simple et du coup, la note, du coup, elle sortira pas. Coline, c'est une gymnaste qui est super explosive et très puissante. Elle a des championnats du monde, des championnats d'Europe, des coupes du monde, des médailles à répétition. T'as pas vu que j'ai fait que je tourne les deux fois ? Bien. Bien. Je suis spécialiste au saut de cheval. C'est vrai que ça m'a ouvert des portes de médailles en individuel. Par contre, pour ce qui est de l'équipe, c'était un peu plus compliqué parce qu'on me voyait toujours comme la fille qui savait faire que du saut. Comme par exemple, au jeu de Tokyo, on m'a pas prise parce que je suis pas assez généraliste, quoi, et que je rapporte pas assez de points autre part que du saut. Un artistique 0-4 ? Ouais. C'est une blague. T'es en train de me dire que c'est platonique, quoi. C'est un peu ça, non ? Ouais, d'accord. Chiro, viens là, viens ici. Va à ta place, va à ta place comme ça, mon bras. Après les mondes, j'ai été pas mal sollicitée. Du coup, j'en ai profité pour aller voir beaucoup de partenaires et organiser des choses avec eux et bien sûr montrer ma médaille à plein, plein de monde. Regarde, elle est belle, hein ? J'ai inauguré mon premier dojo à mon nom. C'est dans le 91. C'est ouf. Maintenant, il y a un petit dojo sur Grigny qui s'appelle le dojo Shirin Boukli. Je suis très honorée que ce soit mon nom qui soit sur ce dojo. Je reviendrai ici avec la médaille d'or. Voilà. Après, je suis partie en stage d'été à Benidorme. C'était très compliqué de reprendre. J'étais dans le dur, c'était pas facile. Je suis encore une fois tombée malade. Hop, je suis tout seul. Après, j'étais dans un passage aussi où j'étais pas super bien parce qu'il y a eu quelques tensions dans le groupe. Ce qui s'est passé, c'est que je suis arrivée en stage à Vichy. Et en fait, on s'est retrouvées avant le repas. Toute l'équipe. Et ça a commencé par, écoute, c'est pas pour te faire ton procès, chérine, mais voilà, on veut crever l'abcès. Tu te retrouves devant 14 filles, toutes seules. On est parti sur 1h30, où on m'a reproché qu'à cause de moi, les garçons font la gueule. Voilà, je me la raconte, qu'apparemment, je raconte qu'en équipe de France, on fait la misère, qu'à cause de moi, il y a une fille qui leur avait dit un truc, alors que cette fille-là, je lui avais rien dit du tout. ou des petites histoires comme ça, qui sont vraiment nulles. Chirou. Et en fait, forcément, quand il y a la concurrence, machin, et que t'as le sentiment qu'on préférerait que ça soit l'autre que toi, tu vois, c'est bizarre. Enfin, moi, à la fin, j'ai dit quoi à mes parents ? J'ai dit quoi ? Enfin, je ressors en pleurs et tout, je fais quoi ? Heureusement que j'ai ce caractère-là et que je suis quelqu'un de forte, mais quelqu'un de plus faible, ça l'aurait peut-être détruite. Maintenant, je m'en bats les couilles. Je suis là, je m'en fous, je fais ma life. Donc, il n'y a personne qui va me freiner sur mon chemin, tu vois. La seule chose qui me nourrit, c'est d'être championne d'Europe là et de devenir championne olympique. En escrime, Sarah Balzer a tenu son rang vendredi en finale de Coupe du Monde de la Discipline à Alger. Une victoire qui la rapproche un peu plus des qualifications pour les Jeux Olympiques de l'été prochain. L'escrime, c'est le sport qui a ramené le plus de médailles olympiques à la France. C'est l'un des sports les plus regardés pendant les Jeux. La fédération attend beaucoup, le comité olympique attend beaucoup. Il y a beaucoup de médailles qui sont demandées. On sait qu'on compte sur nous. C'est vraiment, vraiment l'objectif d'une carrière, d'une vie, cette médaille olympique. C'est en moi depuis toujours, malgré le fait que le chemin n'a pas toujours été facile. 2017, première sélection. On est au championnat du monde en juillet. Je tire très bien et sur une fente, je me ronde le ligament croisé du genou avant. C'est très violent, honnêtement, c'est très violent, c'est traumatisant. J'ai changé en fait un peu ma manière ensuite de m'entraîner. La préparation physique notamment, la préparation mentale qui a beaucoup aidé aussi dans cette période où j'avais constamment peur de me blesser. Et en fait, c'était des blocages non-stop en compétition, à l'entraînement. Je n'osais pas tirer comme je voulais. Tu vois, la plateau vient. Tu sens que déjà ici, ça commence beaucoup moins. Je sens toujours le point de ce truc, mais... De toute façon, c'est encore l'information. Dès qu'il y a une douleur qui est au genou, c'est vrai que ça rappelle tout ça, mais aujourd'hui, je suis en paix dans le sens où je fais tellement de préparation physique et de prévention que je me dis, si je me blesse, c'est comme ça. Tu te ferais chier si j'avais rien. Il ne veut pas pleurer, non ? Il ne veut pas pleurer pour toi, quand même. C'est sorti de nulle part, des douleurs à la hanche. On parle peut-être de conflit de hanche, je ne connais rien de tout ça. Ça fait un peu blessure de vieux, en plus, je trouve. Du coup, il y a Orléans dans trois semaines ? Ouais. Et... Si, normalement, tu vois, pour arriver, à mon avis, ça va, tu vois. C'est une étape de Coupe du Monde, non ? C'est un grand prix, ouais. C'est le qualif pour les Jeux. Allez. On a fini la torte, ouais. De toute façon, tu me tenais le courant au cas où, mais... Ah ! J'allais venir. Voilà. J'étais à l'esprit, mais j'allais oublier ma réunion. Du coup, je fais l'aller-retour. Du coup, en fait, on remarque qu'au niveau de ta hanche droite, il y a un petit os, qui s'appelle un os acétabulum, qui s'est inflammé. On a plusieurs choix. On peut, voilà, traiter par un peu de repos, anti-inf. Ce qui marcherait le mieux, quand même, c'est une infiltration intra-articulaire. OK. OK. Donc là, toi, tu me dirais, je ne m'entraîne pas de la semaine, là. Moi, je te mettrais au repos pas complet. Mais il faut nettement que tu diminues les contraintes sur cette sincombrose. Sinon, on ne va pas éteindre le feu, quoi. OK. Voilà. OK. T'es chier. T'es chier. T'es chier. Putain, ça m'énerve. Ça m'énerve. Ça m'énerve. T'es chier. C'est pas encore un peu. T'es chier. Il y a des chier. Il a douce d'es chier. C'est chier. Il a douce d'es chier. On est le 29 septembre et là, ça fait une semaine que je m'entraîne toute seule, même voir plus. Je n'ai aucune idée de comment ça va avancer, qu'est-ce qu'on va nous proposer. Omar n'a pas été renouvelé en tant que coach national de l'équipe de France. Ce qui est problématique, c'est qu'il y a beaucoup d'athlètes qui se sont vraiment attachés à lui, mais il n'est plus là. Je suis un peu perdue sur ce qu'on me donne. L'année dernière, à mon entrée à l'INSEP, la première compétition qu'on fait, c'est championnat d'Europe. C'était très compliqué parce que moi, à cette époque-là, j'avais des règles hémorragiques. Je ne comprenais pas trop ce qui se passait dans mon corps parce que du coup, j'avais des pertes de sang qui étaient... J'avais jamais vécu ça. Il y a des douleurs au bas du ventre. Il y a des douleurs au bas du dos. Moi, j'ai fait des cailloux de sang, donc ça me faisait des contractions. Ça prend énormément d'énergie parce que du coup, tu te concentres pour pas que ça t'achève. Beaucoup de personnes ne se rendent pas compte de l'impact que ça a sur le corps d'une femme. T'as aucun contrôle sur tes émotions. C'est-à-dire que moi, des fois, vraiment, je pleurais. Je savais même pas pourquoi. Et à la suite de cette compétition-là, en fait, j'ai décidé d'aller voir la gynéco de l'INSEP qui est géniale. Elle m'a fait une échographie pelvienne et elle a vu direct que j'avais un fibrome qui faisait 7 cm sur 5. C'est énorme. Descente aux enfers parce que du coup, on m'apprend que j'ai une tumeur bénigne, mais ça n'empêche pas que c'est quelque chose qui peut devenir grave. Donc du coup, j'ai accepté de faire le traitement et j'ai vécu mes règles plus facilement. ... Si t'as entouré que de mecs, ils vont pas comprendre ça, en fait. Ils vont pas comprendre. Tu vas leur dire, ouais, j'ai fait une contre-perte parce que j'ai mes règles. Ils vont te regarder et ils vont te dire, ah. Par exemple, dans un comité de sélection, ils en parlent pas parce que c'est tabou, parce que c'est des hommes. Pour eux, c'est pas censé être un problème. Ah, c'est terrible. ... ... Hello, polo ! Qui qui a la classe, là ? On sait pas la couleur, voilà, mais c'est bien. Ça m'a fait flipper, là, quand t'étais sortie en quart de finale. Je fais, ah, putain, ça y est, c'est perdu. Ouais. Mais j'ai vu. T'as cru, c'était fini. Je t'ai dit, attends, 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 je vais en repêchage. Cette année, j'ai pris conscience du mental, comment, en fait, le mental agit sur nos performances, parce que je pense que je le négligeais un peu. Dans ma tête, je me disais, écoute, guerrière, on y va, go. Niveau mindset, là, t'en es où aujourd'hui ? Le verre à moitié vide ou le verre à moitié plat ? Là, il est à moitié vide. Polo, en fait, c'est un ancien athlète en snow. Il a fait les jeux. On est sur l'optique de travailler ensemble jusqu'aux Jeux de Paris. Je sais pas, j'avais l'impression que dans mon échauffement, il me manquait quelque chose, donc j'ai rajouté un peu en autonomie, avec des élastiques, machin, et tout, pour essayer de faire solo. J'ai pas fait... Je suis déroulée, hein. Je me permets. T'es en train de me dire que ton échauffement, il dépend énormément des filles avec lesquelles tu t'échauffes. Pas forcément, mais en fait, c'est difficile de s'échauffer avec quelqu'un qui a pas les mêmes besoins que toi. Qu'est-ce que tu peux mettre en place pour que, justement, tes échauffements, ils dépendent jamais des autres ? Mais là, je pense que j'ai pas été sérieuse parce que, justement, je me suis dit, c'est Bakou, c'est pas grave. Tu vois ? Ça, il faut pas, ça. Plus ça vient et plus la pression, elle le monte. Et en fait, ce qui est important, c'est de tout bétonner. Toutes les nouveautés, en fait, elles sont déstabilisantes au JO. Plus t'as des repères stables et plus tu restes dans ta zone de confort, entre guillemets, au JO, qui te permet, derrière, d'aller chercher d'autres choses. Mais tu vois, cet été, je pense que j'ai accordé de l'importance à ce qui s'est passé avec les filles et tout. Oui, mais c'était le moment. Mais parce qu'en fait, j'avais pas d'objectif, entre guillemets, aussi. Je pouvais m'appuyer sur rien. Parce que je savais pas où j'allais et ce que je faisais. Je savais juste que là, j'étais affectée par ce qui se passait. Quand tu fais une médaille mondiale, émotionnellement, c'est hyper lourd. Et en fait, t'étais en mini burn-out. On est d'accord ? Enfin, tu vois, il y a trop de choses. Tu peux plus le sens. Je pense que ça m'a fait du bien parce qu'il fallait que moi, que je prenne du recul et que je reste pas dans une atmosphère où je me sens la boule au ventre et tout. Si ça continue à parler, si ça continue à faire des crasses, machin et compagnie, tu fais ton chemin, tu fais ta vie. Et si ça se passe mal, tu m'appelles. Oui. Après, je pense vraiment pas que ça va mal se passer. Franchement, ça y est, normalement, tout a été dit. Ce que j'ai compris, c'est qu'il n'y a plus de problème avec moi, donc j'espère qu'il n'y en aura pas de nouveau. ... J'avais travaillé pour faire Bercy. J'avais tout fait pour faire la poutre. Quand Martine a annoncé la sélection, j'ai vraiment été déçue et ça m'a vraiment mis un coup moral parce que je me suis dit encore une fois qu'on me met à l'écart alors que j'ai fait ce qu'il fallait. J'avais réussi le test, j'avais fait les minimads, donc logiquement, ça aurait dû être moi comme j'avais la meilleure note au final à la poutre. Et donc, j'apprends que c'est Colline qui fait la poutre. J'ai pas compris. Martine, elle est venue me parler, elle m'a expliqué que Colline, elle avait besoin d'expérience comme elle devait passer au championnat du monde. Et comme c'est la qualif olympique, c'est super important. Mais d'un autre côté, je suis déçue parce que j'ai fait mon taf. J'ai fait ce qu'on m'a dit de faire et au final, on me sort encore. Calme-toi, respire. Après, il faut vraiment que tu mettes tes mots-clés sur tous tes départs et que tu sois réactive entre cuisse et épaules. Ça a un peu fait des problèmes parce que je me suis sentie un peu pas légitime d'avoir cette place parce qu'on avait mis Lucie, elle a fait les points, on la met. C'est comme ça que ça marche. Ouais, surtout jusqu'au bout, quoi qu'il arrive. J'avais peur qu'elle m'en veuille, moi, de prendre sa place et que ça foute un peu une mauvaise ambiance. On en a parlé avec Lucie et tout, ça s'est bien passé. Ça va, on est deux grandes personnes, donc c'est facile. Moi, je ne lui en veux pas du tout parce que c'est Martine qui a pris la décision et pas elle. Donc vraiment, entre Colline et moi, il n'y a aucun malaise. On s'entend très, très bien et vraiment, je suis super contente pour elle. C'était une décision difficile, mais pour nous, nous avons deux objectifs. Un, c'est de préparer le World Championship, qualification pour les Games Olympiques. Il y a beaucoup qui était sur ces World Championships. Et donc, nous avons dû faire des décisions stratégiques pour l'équipe France pour être le mieux préparé pour la qualification pour les Olympiques. en France. En rentrant lundi, je vais peut-être faire un petit test Covid. Parce qu'on ne sait jamais. Pourquoi tu le sens ? Ben ouais, je ne suis pas normale. Et là, ça va être un mois de passé. On commence au saut. Je ne sais pas trop ce qui se passe. Je sens qu'il y a un truc qui fait que soit je suis trop loin, soit je suis trop près. Enfin, je n'en sais rien. Je n'ai plus mes marques, en fait. Donc, je cours et il ne se passe rien. Je pars.